C'est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses sept enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauver la princesse Todstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Cette tête plombier, je vous aurai ! Prison du monde réel, droit devant Papounet ! La prison, le seul endroit du monde réel où il y a des gens qui nous ressemblent. Quoi ? Ok, qui d'autre pense qu'il peut me battre au basketball ? C'est toi qu'on appelle Clyde l'ennemi public numéro un du monde réel ? Si je ne l'étais pas, il ne m'aurait pas mis en prison pour 2423 ans sans liberté conditionnelle. C'est ton jour de chance, papa vient juste de t'accorder son pardon. Je l'ai, Papounet ! J'ai des questions à vous poser. Qui êtes-vous ? Pourquoi m'avez-vous sorti ? Qu'est-ce que c'est que ce pas de beau ? Pourquoi portez-vous ce stupide déguisement de crocodile ? Hé, enlevez vos sales pattes de mon nez ! C'est sans problème. Oh, ce n'est pas un déguisement. Je suis Bowser. Mais appelez-moi Roi Bowser. Et ces adorables bambins sont mes enfants. Alors qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je suis un grand criminel, pas un dressant d'animaux de chier. C'est le plus délirant des rêves que j'ai jamais fait. Vous êtes Bowser, le plus abject et le plus lâche monarque qui terrorise le royaume champignon. Ces marionnettes sont vos enfants et vous ne portez pas de déguisement. Et vous, vous êtes le genre de délinquant expérimenté qui peut donner à mes enfants les précieuses recommandations que je n'ai jamais reçues. Hors de question, face de lézard, je ne suis pas une nounou. Tais-toi ! Ce n'est pas une babysitter que je cherche. Ce que je veux, c'est que tu apprennes à mes enfants tous les coups les plus tordus et les plus vicieux que tu connaisses. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi ? Tu auras la moitié de tout ce que vous volerez. Alors, marché conclu, face de lézard. Ok, la petite classe. Commençons par le commencement. Leçon numéro un, braquage de banque. Luigi, tu n'as jamais remarqué que les nuages pouvaient ressembler à autre chose ? Regarde celui-là, par exemple. On dirait une sorte de princesse. Oui, bien sûr, Mario. Et celui-là, on dirait Tante Maria. Dis donc, question réalisme. Regarde celui-là. On dirait la forteresse volante. C'est la forteresse volante ! On doit empêcher cette bande de voleurs de cambrioler la banque ! Quelle jolie fourrure ! Elle est à moi, maintenant ! Tu fais ce que je te dis ! Balance tout dans le sac et que ça sent... Hé, Roy ! Attrape ça ! Un maudit frère Mario ! Toujours là pour me contrarier ! Venez, les enfants ! Je sens qu'on ne veut pas de nous, ici ! C'est l'autre, la petite classe ! Vous avez joué la leçon numéro 1 ! Il est temps de passer à la leçon numéro 2 ! Commence d'ébarrasser des gentils héros ! A l'aide ! Aidez-moi ! Ça vient de par là ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ? T'as vraiment stres verts ! Ils m'ont volé tout l'argent de mon déjeuner ! C'est encore un coup des Bowser ! Par où sont-ils partis ? Par ce gros tuyau ! T'as été génial, petit ! Les frères Mario sont tombés dans le panneau ! Tiens, je te rends ton argent ! On s'est fait avoir en beauté ! Tout juste ! Super-héros ! Le rideau est tombé et c'est la fin du dernier acte ! Votre dernière heure a sonné ! C'est le dernier coup de minuit ! Les 40 sont cuites ! C'est la fin des haricots ! Vous êtes au crépuscule de votre histoire ! C'est l'épilogue de vos aventures ! Les frères Mario ne sont plus... C'est bon, on a compris ! On voudrait pas que vous vous sentiez seul, alors on vous laisse un peu de compagnie, histoire de pas vous ennuyer ! Les frères Mario ne sont plus de compagnie, histoire de pas vous ennuyer ! Flouetier ! Flouetier ! Flouetier ! Flouetier ! Flouetier ! Flouetier ! Héhé Mario, ça n'a pas l'air de me calmer ! Vous êtes prêts, les enfants ? Je vous ai enseigné tout ce que je savais sur le crime. Maintenant, à vous de jouer. Ouais ! J'adore voir des enfants qui s'amusent. Mains en l'air ! La vie ou la bourse ? Attendez, je crois que j'ai pas bien appris mon texte. Bougez surtout pas, je vais répéter. Hé, hâle-la, Wendy ! On bouge plus ! Mets les mains en l'air si tu tiens à la vie. Donne-moi cette bourse. Hé, Morton, c'est à moi ! Je l'ai volé de mes propres mains ! Ça fait 522 sacoches, 391 bourses, 912 fiètes d'art. Et un yo-yo. Et on bouge plus ! Attention, cette arme, elle est chargée. Ah, non, non ! Tu n'es pas censé voler tes complices ! Est-ce que c'est trop dur à comprendre ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Rendez-vous à ça ! Tout de suite ! Vous allez me rendre à... Formidable ! Formidable ! Mes petits apprennent vite, n'est-ce pas ? Votre papa est fier de vous. Les petits me donnent la migraine. Je pense que l'heure du grand final est enfin arrivée. Le crime du siècle du royaume champignon. On va organiser une rasia générale sur les sacs des petites vieilles. On va piller les pyramides du désert de Bowser-Sahari. Je sais ! On va faire en sorte que la princesse Toadstool disparaisse ! Non, mes petits diablotins ! Vous allez voler un milliard de pièces d'or dans la salle du trésor du royaume champignon. La seule idée de ce milliard de pièces d'or, ça m'a enlevé mon mal de crâne. Nous avons cherché partout, Mario. Je ne vois pas la sortie. Ne l'allume pas avant que je te dise, vas-y. Compris, Instructeur Clyde ! Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Eh ben, on exécute les orbes. Je vous ai jamais dû te faire ça ! Non, mes papoules, si ! Papa n'a jamais prévu de te donner la moitié de quoi que ce soit. Tu t'es fait rouler comme un débutant. Je peux plus les supporter, c'en est trop ! Je crois que cette fois, on est fichu, Mario. Eh, les super-héros ! Trouvez un moyen de me ramener dans le monde réel, vous en supplie ! Je ferai tout ce que vous voudrez, je pourrais même vous aider à empêcher Bowser de vider la salle du trésor ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup pour ton aide, Clyde. Jusque-là, je n'avais jamais encore vu quelqu'un d'aussi content de retourner derrière les barreaux. Je préfère de loin passer mes 12 423 années ici plutôt que de passer encore un seul jour en compagnie de la marmaille de Bowser. Je trouve qu'il s'en vire plutôt bien. Il aurait pu rencontrer la famille Bowser dans un mauvais jour, pas vrai, Luigi ? Sous-titrage Société Radio-Canada